Alors, une astuce de construction, maintenant, qu'il faut bien maîtriser, c'est important. Depuis que vous êtes tout petit, et qu'on vous a mis les compas dans les mains, vous avez pu faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire une rosace, d'accord ? En prenant quoi ? En prenant, bien sûr, l'ouverture, ici, l'ouverture de compas correspondant au rayon du cercle. Et vous voyez, quand vous faites la rosace, vous en faites, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six branches. Donc, étant donné que la totalité fait deux pi, ça veut dire qu'entre chaque branche, ici, il y a deux pi sur six, puisque c'est quelque chose qui est divisé en six grâce à la rosace que vous avez fait. Et deux pi sur six, si on simplifie par deux, ça nous fait, donc, pi sur trois. Donc, en fait, une chose qui est très importante, c'est qu'ici, on retrouve sur une corde d'un arc, ici, et bien, ça correspond à pi sur trois, ici, au niveau de la longueur, dans le cercle trigonométrique, bien sûr, de rayon 1. Donc, je précise, c'est quand on est dans le cercle de rayon 1 et uniquement dans ce cercle-là. Donc, eh bien, on va avoir cette propriété-là. Donc, la propriété graphique qui est importante, propriété, c'est là, dans le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, attention, uniquement dans le cercle trigonométrique, puisqu'il a pour rayon 1. Si vous étiez dans un autre cercle, il faudrait multiplier par rayon, ça serait un petit peu compliqué. Donc, bien, dans le cercle trigonométrique, ici. Dans le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc de cercle ayant pour corde 1 et pi sur trois. Donc, ici, sur le dessin, c'est très facile, j'ai refait mon cercle. Si je prends, donc, ici, la longueur de mon rayon, je conserve l'ouverture de mon compas égale au rayon. Et je le reporte à partir de là. Eh bien, ici, sur mon cercle trigonométrique, je vais avoir, donc, à cet endroit, je vais avoir, ici, pi sur trois. Ici, pi sur trois, qui va donc être ici. D'accord ? Je rappelle qu'on part toujours de zéro à cet endroit-là pour aller là. On est toujours dans le cercle trigonométrique, donc je suis à 1 sur les axes, ici, sur les axes de mon repère. Mais quand je prends les abscisses curvilines, on compte toujours à partir du zéro, ici. Donc, pi sur trois. Et on peut faire, aussi, une autre remarque, qui peut être utile, aussi, puisque c'est les valeurs remarquables avec lesquelles on va travailler. Donc, si je fais une remarque, ici. Regardez si je prends, ici, pi sur deux, et que je fais pi sur deux moins pi sur trois. Si je calcule ça, c'est une fraction, donc il faut que je réduise au même dénominateur. Le dénominateur, c'est six, donc je vais multiplier celle-là par trois. Ça nous fait, donc, trois pi sur six moins la deuxième. Il faut que je la multiplie par deux, ça nous fait, donc, deux pi sur six. Ce qui nous fait, donc, trois pi sur six moins deux pi sur six. Ça nous fait, donc, plus que pi sur six tout seul. Et donc, si je veux faire pi sur six, maintenant, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre pi sur deux, donc, pi sur deux, on a dit tout à l'heure que c'était un quart de cercle, d'accord ? Et il faut que j'enlève pi sur trois, donc, pi sur deux moins pi sur trois. C'est-à-dire que je suis à pi sur deux, et j'enlève pi sur trois. Je me positionne, donc, ici, j'étais à pi sur deux, et j'enlève pi sur trois. Et je vais obtenir, ici, à cet endroit-là, mon pi sur six, qui va être ici. Bien sûr, plus qu'à deux pi, ça dépend du nombre de tours que l'on a effectués. Et enfin, enfin, dernière chose, pour pi sur quatre, cela correspond à la diagonale. Pourquoi à la diagonale ? Eh bien, tout simplement, parce que si j'ai, ici, pi sur deux, pi sur quatre, c'est la moitié de pi sur deux, donc, ça veut dire qu'il va falloir que je divise, ici, en deux, et je vais avoir, donc, mon pi sur quatre, qui va être ici, bien que je le fasse comme il faut, voilà, puis en diagonale, et voilà, donc, comment je vais obtenir pi sur quatre à cet endroit-là. Voilà, donc, un petit peu, les astuces de construction. Ce sont les angles qu'il va falloir reconnaître et qu'il va falloir tracer. Tout ça, grâce à l'ouverture du compas ou à l'utilisation des diagonales dans le cercle.